salam alaikum bonjour mes chers élèves des deuxièmes bac pc et deuxième bac svt l'exercice 3 les lois statistiques la drosophile de phénom type sauvage à corps à corps raillé la drosophile de phénom type sauvage à corps gris gris raillé aux yeux et aux yeux rouges assibit de nombreuses métastiques vous avez des tafarades portant sur la couleur des yeux et décider la couleur des corps et des yeux la mutation balak se traduit par un corps noir alors que la mutation synabar et la mutation cardinal se traduit se traduisent par des yeux à couleurs différentes de celles des mouches sauvages pour déterminer le mode de transmission de ses caractères non liés au sexe même qu'ils liaisons au sexe en stratégie on propose les résultats des études suivantes étude c'est des croisements ont été réalisés entre deux groupes de drosophiles de lignes pure de lignes pure groupes à drosophiles sauvages à cours à corps gré cordial à gris raillé et aux yeux rouges drosophiles le groupe à j'en ai joué à lula drosophiles sauvages à corps gris raillé et aux yeux rouges rouge le groupe b drosophiles mis tente à corps blac et aux yeux c'est n'a pas la sauvage on a mis tente et n'est à faire à corps blac et aux yeux c'est n'a pas il n'est un chauffe en dit jouges j'ai les caractères qui n'a la couleur des corps ou qui la couleur des yeux donc n'a pas ni tu as farați des cas de l'IBRIDIZM et en termes du cas du DEIBRIDIZM c'est à ça qu'on dit teametim on c'est le visage qui a une drosophiles du groupe A avec drosophiles du groupe B C'est une génération F1 composée de drosophiles à phénotypes sauvages. C'est une génération F1 composée de drosophiles à phénotypes. C'est une génération F1 qui est homogène. Nous avons une transmission de deux caractères. Nous sommes dans le cadre d'hybridisme. C'est une génération F1 qui est homogène et uniforme. Il ressemble à l'un des parents qui est le groupe A. La génération F1 est homogène. Les parents sont de race pure selon la première loi de Mendel. Nous avons une dominance complète des deux caractères. La couleur du corps et la couleur des yeux. Il y a une dominance complète. Le corps gré-raillé domine sur le corps black. Les yeux rouges dominent sur les yeux cinébards. Il y a une dominance des corps gré-raillés et des yeux rouges par rapport aux allèles. Les allèles qui sont responsables du corps gré-raillé et des yeux rouges sont dominantes par rapport aux allèles responsables au corps black et aux yeux cinébards. Nous avons un deuxième croisement. Nous avons un drosophile de F1 avec des drosophiles du groupe B. Les drosophiles du groupe B sont bi-récissifs. Les drosophiles du groupe B sont bi-récissifs. Les drosophiles du groupe B sont cachés dans les deux caractères bi-récissifs. Les drosophiles du groupe B sont bi-récissifs. Nous avons un drosophile du groupe B. C'est un hybride, double hybride. C'est un test cross ou bien un back cross. Le résultat dit qu'il y a un back cross, il y a quatre phenotypes. Il y a quatre phenotypes différents. On juge bien sur le nom sauvage ou sauvage ou corps black, les yeux, corps black, les yeux, cinébards. Il y a quatre phenotypes différents. 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 Les deux gènes sont liés avec un cross in over. ou bien avec un avec un croce et ne va rien de la dose au fil et fin d'un crocine au bas bon dans deux jours le croisement le croisement et croisement tiennent études les décroisements ont été réalisés entre deux groupes de drosophiles de ligne pure d'un email ligne pure drosophiles c drosophiles sauvages accords gris rayé et aux yeux rouges drosophiles sauvages accourt gris rayé aux yeux rouges et drosophiles me tente à court black et aux yeux cardinal black 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 et aux yeux ou lesquels les yeux sont cardinal bon on va faire le troisième croisement drosophiles du groupe c'est avec des drosophiles de groupe d je n'entends la génération est imprimé composé de drosophiles à phénotype sauvages au final mafine au type sauvage phénotype sauvage malien encore gris rayé et les yeux corps gris rayé et aux yeux rouges et les deux caractères domine les deux caractères domine année qu'un d'hybridisme ou qu'une la première loi de main d'elle est vérifiée ou qu'une dominance complète les deux caractères les corps gris aux yeux rouges par rapport les deux caractères récissifs les rouges à corps black et yeux cardinal corps black et yeux cardinal donc aucun a été bien sûr les l'air offre à d'aventure fonte telle et la couloir à nattay à nattay ce métodiel ou à nattay le symbole diélo rouge mais d'un via n'a qu'utiliser le symbole geogé pour la couleur des gris pour la couleur des camps et de la couleur de corps un délit gris madame gris et les cartes dominants de l'écran chez ou black corps black anguilé mais c'est court black corps les 9 louis corps un corps black au corps black en délit petit j'ai hier une voici ou la couleur 10 et la couleur des décors c'est un beau gg pour la couleur des corps ou air au petit air pour la couleur des yeux r petit air et des filles on va rendre grand air pour la couleur des yeux r aussi now bar 10 liha petit air boumise zba a l'halté ligand l'a de la litée le smithu l'accent au l'hauté de la zio car dina zio car dina zio car dina au black il est snow gulli a toen je la tijha le lui a gotti qu'on dit et d'ehen est nourrité le tharria diros of il a phénotype sauvage, sauvage est un corps gris, raillé et aux yeux rouges. Et dans les yeux rouges il y a un deuxième croisement il y a un grand D. Aux yeux cardinal il y a un petit D. Ou bien la couleur de l'autre corps il y a un HGG. Expliquer les pourcentages des phénotypes dans l'interprétation du deuxième croisement et en établissant l'échiquier du croisement. Montrer que les résultats de ces croisements preuvent l'existence de deux gènes différentes contrôlant la couleur des yeux chez la drosophile 1. En extérieur de 1, troisième croisement, croisé déterminer le mode de transmission des deux caractères mochile qui calchera fait, mais c'est le maquembelch. Il y a un dit la première la première loi de Mendel il est vérifié il y a un dit, il est homogène il est en son de race pure où il y a une dominance, il y a un corps gris, raillé et les yeux rouges par rapport le corps black aux yeux le cardinal. Et bien sûr, il y a un symbole. En dessous, le quatrième croisement il y a un drosophile F1 avec le drosophile du groupe D. Le groupe D est un test cross. Et le test cross, il y a un test cross ? Il y a un résultat de 4 phénotypes différents. Il y a une séparation aléatoire des chromosomes pendant la formation des gamètes. Il y a une séparation aléatoire des parents. La troisième loi de Mendel il est vérifié ou parce qu'il y a un dit 25, 25, 25, 25, 25 et il y a des proportions qui sont équiprabables. Donc, les gènes qui contrôlent pour la couleur des corps ou le gène qui contrôlent pour la couleur des yeux, ils sont indépendants. Les gènes qui contrôlent pour la couleur des yeux, ils sont indépendants. Ils sont indépendants pour la couleur des yeux, ils sont indépendants. Ils sont indépendants pour la couleur des corps. Le gène qui est responsable de la couleur des corps. ou là, il est lié indépendant à le gène qui est indépendant à le gène qui code pour la couleur des corps. Donc, les deux gènes sont portés par deux chromosomes. Ils sont portés par deux chromosomes différents. Ou ils sont portés par un seul chromosome. Donc, il y a le caractère, il y a la couleur des yeux, la couleur des yeux est contrôlée par deux gènes. La couleur des yeux est contrôlée par deux gènes. Montrer que les résultats de ce croisement preuvent l'existence de deux gènes différents. Contrôlant la couleur des yeux chez la drosophila. Mais d'un gène contrôle pour la couleur des yeux. Ou un gène contrôle pour la couleur des corps. Mais d'un gène contrôle pour la couleur des yeux est contrôlée par deux chromosomes différents. Ou un gène contrôle pour la couleur des yeux est contrôlée par deux gènes. Ou un gène contrôle pour la couleur des yeux est contrôlée par deux gènes. Il y a deux gènes qui contrôlent la couleur des yeux. Bon, en dessous, donner l'interprétation chromosomique du deuxième croisement en établissant l'échiquier de croisement. Donner l'interprétation chromosomique du deuxième croisement en établissant l'échiquier de croisement. Les résultats vont en établissant ensemble. Les résultats de ширante, l'a de47, qui signifie un grain en indicé de First Grade generique. C'est pas d'ételeur des genutoires unique par des cefiaites. donc c'est A qui croise avec B c'est black c'est G et c'est C c'est R c'est le symbole donc nous avons les gènes sans liés j c'est R c'est le deuxième croisement c'est le premier croisement c'est le deuxième croisement je ne sais rien ci vaut la deuxième croisement j'ai fait le troisième croisement je n'ai qu'à la deuxième croisement un peu un peu il dit G un peu un peu l'on a c'est la deuxième croisement je n'ai pas de défarCold je n'ai pas de décarcer j'ai pas de décarcer j'ai pas de décarcer F1 F1 GR 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 pour utiliser l'on est un élément on est un peu deче fait le gr des gardes à d'une sur la partie de la gament son pour fermer sauf moi et reposite du maïa ouahid annie viehn comme le car tuis de gamin laروis il n'a dit Kro slaver qui n'a 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 n'à n'a 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 n'à n'a 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 jr et jr. Je délicer l'électeur pour les R moins compétence que j r. c'est la comparaison de l'électeur et je délicer l'électeur et la plupart minuités. J'applicer ces fruits que vous en avez et ne vous sont pas plus efficaces. qu'on a fait 40% et 40% et qu'on a donné 4% et 4% donc on a fait une fécondation F1 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 la somme tu vas dire bien sûr une écheque de croissants 4. 5. 7. Pour terminer la USE Pour terminer le diamet tout est tout est le chique il y a 4 j 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 46 46 4 4 j 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 et l'interpretation kromosomique et l'interpretation chromosomique et l'interpretation chromosomique et l'interprofation chromosomique et l'interpretation chromosomique donc 4B ce qui est 4A bon, il mètre d'un autre 2N il mètre chromosomique C'est un bon 2 5 5 5 5 6 6 7 c'est le corps qui dirait le corps gris rai il n'y compte d'où j'ai créé à l'échec ma courte les réagir les yeux qui déroulent rouge pour l'équipe les yeux rouges c'est le corps qui déroulent f1 c'est le corps qui déroulent f1 il n'a de voler récissif mais n'a quitté combien madame a dit on dit f1 mais je me dis j'en ai rendu le croisement quatrième croisement grandir chez ma déch'lait pas en déch'le premier croisement un déchet avec le troisième croisement des quatrième croisement rendu ni sur le f1 à l'eubi rissi sif bérissi c'est à dire qu'on a dit j'ai madame les individus sont indépendants et d'un xin d'euro on va faire un jeu et contre une j'ai ou des retours de m'a dit car oua j'ai d'a reconnu bérissi sif n'a de venez j'ai connexion tif de galmette oua j'ai d'a n'iswe de l'eau son pour son ouin a raccou non d 4 si le gamme d j'ai d Ou d de la diversité D Ou d Il y a enemé La séparation alitoire ou la séparation alitoire D woh d dia d Ovatta koun 뒤 honored Et quar Quand j a quind about 25 les bête ou en a un des roues la fécondation fécondation sur la fécondation ou flac f1 prime la fécondation bien sûr c'est un échec et de croisement voilà je te j'ai dit de ligament ma ligament non non les gens sont indépendants au courant de faille la colonne des naïa j'ai compté j'ai cité j'ai site d ou j'ai grand des jeux c'était des jeux sarah honte ou n'a les proportions à connaît un quart un quart un quart un quart ou les 25% de l'âge bon angina je me finir ici, et on fait des jeux j'ai cité d j'ai cité j'ai dit quand on a dit de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de la G les proportions racontent un quart un quart un quart et des proportions sont équiprobables ou les indiens les types par un temps indigne 50% pourcentage des types par un temps on a est égal pourcentage des tubes recombine les droits 50% il est maintenant la la troisième loi de mendel il est vérifié où les gènes sont indépendants bien sûr les résultats théoriques mais les résultats expérimentaux ils se concordent quelques explique cinquième mot cinquième mot expliquez les pourcentages définitifs obtenus dans la descendance des quatrièmes croisements en illustrant votre réponse par un schéma la question est le brassage interchromosomique la question est le brassage interchromosomique la descendance du quatrième croisement est composée de phénom types par un temps et recombiné en pourcentage égaux pourcentage des types par un temps les types recombinés ou les phénom types les phénom types par un temps un mot les phénom types recombinés à roma et sont égaux pourcentage des russons égaux c'est qu'un pour cent c'est qu'un pour cent c'est qu'un pour cent c'est qu'un un quart un quart il est 25 25 % un pourcentage le mien son égaux ce s'est s'explique par le brassage interchromosomique on va dire on va dire le brassage interchromosomique l'on va dire l'on va dire le troisième croisement il s'explique par le brassage interchromosomique il s'explique par le brassage un schéma le brassage interchromosomique qui va dire le schéma le schéma le brassage interchromosomique c'est le trou la 10e l'on va le la 10e 1 petit D c'est la 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 c'est là-bas il y a il y a il y a la c'est un c'est un c'est c de la cromose. En plus, il est devenu la cromose. Comment est-ce que je vais vous donner? Je vais vous donner cette pièce de schéma. Je vais vous donner le schéma. Je vais vous donner le j. Cranj, cranj. Et ce petit j, c'est-à-dire que je vais vous donner la cromose. C'est-à-dire que je vais vous donner la cromose. Je vais vous donner la cromose. j non à la fin ici ici pendant la nafaz ce qui est la nafaz c'est ce qui est la première fois la deuxième fois la deuxième fois la deuxième fois il y a un 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 on clique sur le piste Grand D C'est le premier La deuxième La deuxième Et ils ne sont pas encore plus d'enfants que j'en ai fait. Ce qui s'est pas possible. C'est un cas, c'est une autre. C'est une autre. C'est un casque. C'est un casque, ce que j'ai eu. Je leur ai fait. Dépêche un casque. C'est un casque. C'est un casque. C'est un casque. C'est un casque. Mais il a fait qu'un casque, il ne t'a pas qu'un casque. C'est un casque, il ne t'a pas qu'un casque. ouhna gtg jimaha jimaha le père l'achar de croissant au nom liwa jnawa grand day j' verraities C'est d'O2 Vous avez les celles qui s' jeweilent sous la taille Vous avez la question vont-ils-on faire les paroles là-à-la et paroles-à-la et paroles-à-la il va sortir un de plus d un de plus un de plus d un de plus de plus de plus de plus de plus d et 1 2 1 C'est ici C'est ici C'est ici On va faire la fasse 2 Avant de la croz, on va avoir une petite g C'est ici C'est ici C'est ici C'est ici le type de gamètes l'orégie ou relative de gamètes ténées de récoules pour le type de gamètes la récoules n'aïe a la séparation à y cool et des grands jvd grande et on est chez le type la règle et jvd mais un seul type de gamètes le voici dd et jvd 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 et on est chez le type la même dans leur côté de la la voire de la joie dgd et jvd et jvd et jvd et jvd et jvd la joie de jvd et jvd et jvd en halle le nom de le chrombosom vous n'entrecz comfortable le chrombosom c'est bon le chrombosom vous n'avez pas fait je commence 1 une Et la marche Du coup C c'est grand J et grand D Je m'a donné de l'aïe de gamètes ici Je m'a donné de l'aïe de gamètes Il y a 4 tibes de gamètes Aux 1, Aux 3, Aux 1 Et il y a l'aïe de proporcions et il y a 25 % 25 % 25 % 25 % la c'est la cellule l'une, c'est la cellule l'interface, qui est la cellule l'interface, qui est le dédublement de l'écromosome. C'est ce qui est le dédublement de l'écromosome. C'est le dédublement de l'écromosome, qui est le dédublement de l'écromosome. C'est un 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 dédublement de l'écromosome. C'est parti. 1 2 et et 3 3 2 3 2 1 1 dans un autre L'hier est désolée Pour la mèche de G et D C'est que ça se donne 25% Et bah là La mèche de G C'est un bêche D Il y a un type Gd qui est 25% Il y a un type Gd qui est un type 1 Pour les proportions, il y a 25% Ici les proportions sont eki probable les types parontaux ce sont des types parontaux avec des proportions qui sont 50% et ici GD et GD sont les types recombinés par rapport à 50% et ici nous faisons le brassage interchromosomique pendant la formation d'un léga mère dans la phase 1 de l'amiance nous faisons saline et nous faisons saline je vais vous présenter dans un moment